Voilà, eh bien on va suivre tout le public, on va se lever et applaudir très fort Bastien Lalanne. Sachez qu'il y a une cagnotte qui est ouverte pour soutien à Bastien Lalanne, disponible sur litchi.com. Voilà, donc si vous voulez venir soutenir Bastien dans sa vie de période et dans sa récupération, eh bien sachez que cette cagnotte vous est ouverte, vous pouvez y accéder très librement, je vous rappelle, litchi.com. Voilà, donc ça y est, ça va être parti, Palon Marrera de la Garnier et Arvarniaques, et c'est donc Kenji Valdez, l'écarteur de Maugaro, qui va la débuter. Et c'est Laurent Deiris, le cordier, le vitexier, et Yann Fior qui sont les entraîneurs. Voilà, l'ovation du public, il offre ce premier écart, Kenji, on va regarder avec évidemment Romain Clavé, son chef qui est là pour le conseiller, et l'inusable homme de piste, David Laplace, derrière, tant important dans la piste que dans la motivation des acteurs. Oui, tout à fait, David, qui aujourd'hui est au poste. Vous voyez, on l'avait dit qu'il était capable d'attaquer sur n'importe quelle vache, et il le prouve l'entrée avec le premier écart côté corde. Voilà, la vache qui a pris un peu de terrain, Kenji était vraiment sur la pointe, sur le côté, en dedans, en fait, de la vache. Il l'a jeté, c'est passé, tant mieux, c'est bien, bon premier écart, ça lui permet de lancer. Voilà, avec le petit remerciement complice à Laurent Deiris, qui avait vu l'intention de l'écarteur, et c'est Yann Fior qui prépare le deuxième départ. Voilà, et deux de faits, donc, pour Kenji, c'est maintenant, donc, au tour de Julien Guillet. Julien Guillet, champion des jeunes écarteurs en 2011, à Mugron, il est de Mouskardès. Il a le champ jeune, 1929, ah oui, Jean-Pierre Rachou, voilà son père, évidemment, commu, et puis, lauréat de la fondation Penda en 2013, vainqueur du concours d'Air Assurado 2014, et Dax 2022, et Boléro d'Argent 2023, ce qui prouve sa régularité sur la saison. Tout à fait, Julien, c'est un styliste, très régulier dans ses écarts. Il est bien replacé. Voilà, et Julien qui a pris, lui aussi, voilà, alors peut-être sur ses premières vaches, sur cette première vache d'ailleurs, le premier écart et la libération, après, de toute façon, je pense que tous vont se donner les moyens d'attaquer, et c'est Alexandre Dutern qui est le chef et qui le guide, et Florian Leite, voilà, qui s'est donné le rôle de seconde pour peut-être aussi rester dans ce concours en camp. Oui, tout à fait, oui, ça permet de rester un peu chaud, mais là, comme je vais revenir sur le premier écart de Julien, il a fait son saut parfaitement, il était bien dans l'axe, et au dernier moment, il a peut-être pu un petit peu sur le côté, il fait juste un petit pas de côté, et en fait, au niveau de la rotation, ça lui a écarté de l'axe de la vache. Là, s'il reste bien là... C'est le deuxième pour Julien. Voilà, alors le sang, il va y essouffle, ça y est, la libération est faite, et c'est donc maintenant Fabien Gontero. Alors, Fabien Gontero, alors lui, c'est l'homme de l'ombre, on va dire, jusqu'à cette année où il a éclaté en pleine lumière, et avec toujours cette envie de rendre service à la quadrilla, et d'ailleurs, auteur de très grandes sorties, encore cette année, un homme, comme a dit Michel Laguna, un homme essentiel à Julien Quadrilla. Oui, tout à fait, et Fabien, c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément de bruit, il n'a pas forcément la reconnaissance qu'il mérite, alors, comme dit, est-ce qu'au niveau du public ou quoi, pour en avoir discuté un peu avec lui, c'est vrai, c'est un styliste, il est carte à bloc, moi je trouve que c'est... Mais il n'a pas forcément, malheureusement, pour lui, la reconnaissance qu'il mérite, en fait. Et donc là, aujourd'hui, il va avoir une tribune exceptionnelle pour pouvoir se montrer. Et d'ailleurs, il ne triche pas son premier. Là aussi, pour lui, d'ailleurs, les trois qui vont découvrir ce championnat, le premier écart est à passer, alors que les éventails sont de sortie très largement, côté soleil. Ah là oui. Nous, on ne se plaît pas. Non, c'est bon. Et il a changé, d'ailleurs, à signaler Palo Marrera, en demandant le départ au loge, et c'est Cyril Dunaud, qui est champion de France jusqu'à 18h, qui le place à son chef de quadrilla, c'était le... Voilà, donc, et c'est maintenant, eh bien, un autre garçon qui va découvrir le championnat qui va débouler. C'est l'écarteur de la devise verte et blanche, Jérôme Costaramone, champion des jeunes en 2017 à Gamarde, champion de France des Vaches sans cordes en 2021 à Vieux-Boucaux, vainqueur de l'escalote des Vaches sans cordes en 2021, et vainqueur, alors cette année, des concours de Hagenmont et de Dax. Là aussi, l'éclosion qui arrive à son terme après être passé par les Vaches sans cordes, il a fait, et cette année, on sent qu'avec le gain de ces deux concours, il a senti qu'il avait une carte en main. Oui, tout à fait. Moi, Jérôme, il a passé un cap dans sa carrière. Là, il compte parmi les vedettes de notre sport. C'est un garçon qui est ô combien attaché en dehors, mais surtout en piste, on le voit, il transmet au public par son envie, son sourire. Il refuse jamais le combat, non. Et d'ailleurs, on sait qu'au bout d'un moment... D'ailleurs, alors Rémi, l'explication ? L'explication, il est bien dans le terrain. Après, là, il n'a pas laissé la place. Voilà, donc en fait, sur sa rotation, elle le touche juste avec l'épaule, à peine elle le bouscule. C'est juste une histoire qu'il n'a pas laissé assez de place. On va dire qu'il a plus écarté la tête que l'épaule, et c'était peut-être l'épaule... On voit la Vache qui est quand même un joli galop, qui arrive un petit peu à l'extérieur, mais sur le coup de ficelle, elle revient bien. Jérôme est resté dans son terrain, dans le bon terrain. Et après, voilà, juste cette franchise qu'il a de rester vraiment sur ton axe, qui fait qu'il a été à peine bousculé. Ah, il a voulu rattraper immédiatement sa chute. Ah là, Jérôme, à deux écarts. Et là, pareil, Rémi, il a voulu talter. Est-ce qu'il n'a peut-être pas envoyé assez ? Non, je pense que la Vache aussi commence à ralentir. Comme on disait, voilà, là, on arrive au huitième. Donc là, ça commence déjà à ralentir. Après, c'est les Vaches qui ont du métier. Donc, sur la vitesse, tu vas peut-être l'avoir une fois, comme sur le premier écart de Kenji. Mais après, voilà, c'est... Et c'est donc maintenant l'entrée en piste de Gauthier, l'Abeillerie, vainqueur de l'escalade en 2023, vainqueur du Trophée de promotion en 2017, Bernard Huguet de 2018, retour des champions en 2021, vainqueur du congruement de Marseille en 2023, Lohgarour en 2019 et en 2023, Erce Radour en 2021, Boléro d'Argent en 2021, vice-champion des jeunes en 2017, et champion de France en 2018, parmi les plus jeunes champions de France d'ailleurs, à 17 ans. Donc, là aussi, une carte de visite assez impressionnante pour son jeune âge. Oui, très jeune et Paul Marès très rempli. Mais tant mieux, tant mieux, il en faut. Et alors lui, il a exécuté son premier écart, et là toujours, pareil pour les chefs de quadrilla, Romain Clavé, 3 acteurs à driver, Cyril Deux. Bien remplacé. Bien. On voit Gauthier, il a une faculté à se recoucher sur les bêtes. Quand il fait sa rotation, son buste vient bien se recoucher. C'est vrai que ça, le public, il apprécie. Et donc, Thomas Martin, champion des vaches sans cordes, en 2015, 2016, 2017, 2023. Je dis champion de France, 2015, 2016. Boléro d'Argent, 2010. Vainqueur de mousquetaires, en 2010. L'OVA dans la Fondation Panda, en 2009. Vainqueur de la Nuit, en 2008. Vainqueur des concours d'air sur amour, 2012. Et la Corne d'Or, 2009, 2010, 2013, 2018. Et Dax, 2016. Et il manque juste le Graal qui vient chercher. Thomas. Il s'est remplacé avec la coursière qui a eu un galon, peut-être un peu plus rentrant vers le cordier. On le voit dès qu'elle démarre de la Talanquerre. Elle regarde Laurent Dehéry. C'est vrai qu'elle a tendance à modifier son axe par rapport aux premiers écarts. Mais il s'est bien replacé. Voilà, là c'est le dernier écart. Pour Thomas. Et donc, il va terminer cette... La sortie de Paul Omer Rava. Et on le voit, Thomas a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rituels. Qui a toujours ses mêmes gestes pour sa mise en place sur l'écart. Il l'atteint au maximum pour le grand son. Voilà, avec le deuxième bon écart de Thomas. Très bon écart, oui, de Thomas. On va bien replacer, comme disait tout à l'heure, la vache qui a tendance à rentrer là sur ses derniers départs. Il s'est bien replacé, il est resté là où il fallait. Parfait. Et on va donc maintenant bien connaître les premiers résultats de cet après-midi. Les premiers points qui vont être égrenés. Et c'est Brocardine, donc, de la Ghana-Eriadal, qui va lui succéder, Brocardine, sacré élu, vache de l'avenir, du côté de Nogaro, lors du traditionnel concours de la Corne d'Or. Et c'est là aussi où tu le disais, Rémi, Michel Agrunat, voilà, qui arrive à sortir toujours du nouveau bétail. La preuve en est avec, bien, puisqu'elles sont sur la fin, Ieltessa et Solterra. Et donc Brocardine qui arrive dans la relève. Oui, oui, tout à fait, on le voit, mais comme tous les ganadaires. Pardon. Deuxième, Gauthier Rémi, 10,50 points. Troisième, Thomas Marty, 9,75 points. Quatrième, Fabien Montero, 8,75 points. Cinquième, Julien Lillier, 8,5 points. Et sixième, Gérard Coste-Permont, avec 7 points. Brocardine, donc, le bénéfice, le bénéfice de Bernard Lensalant. Oui, donc, comme je le disais, au niveau des... Alors, je vais donner les résultats. Premier, 11,25 points, c'est Kenji Valdez. Deuxième, 10,50 points, Gauthier Dabehiri. Troisième, Thomas Marty, 9,75 points. Quatrième, Fabien Montero, 8,75 points. Cinquième, Julien Guillet, 8,25 points. Et ferme la marche après ces deux chutes face à Palomarera. C'est Jérôme Coste-Rahman, avec 7 points. Et là, c'est Julien Guillet pour débuter. Donc, Brocardine. Donc, là, déjà, on le voit, il y a une vache à venir, mais... C'est une vache qui a du vis, hein. Qui se prenne un peu sur les... Dès qu'elle passe à l'écarteur, elle est freinée. Elle en voit un petit peu l'épaule. C'est... Heureusement que je n'écarte plus, vous voulez dire. Bon, d'accord. Oh, mais tu en as écarté des... Des bien plus méchantes aussi, Rémi. Et voilà, elle s'est jouée de l'épaule, Brocardine, à l'envoi. Et c'est là aussi où il faut déployer la technique sans trop s'écarter de cette épaule pour pouvoir rester au plus près, pour marquer des points. Oui, tout à fait, là, c'est là où il faut du métier, vraiment, pour jauger vraiment cette épaule et tourner sur cette épaule, et pas sur la tête, en fait. Oui. Pour pouvoir passer. Fabien Gontero, donc, qui s'avance. Et on voit... Et on voit... Et Mathieu Noguez aussi, l'ancien quadruple champion de France qui vient dans le rôle du second. Ah là là ! Alors là... Ah là là, malheureusement, Fabien, Contré, on voit le visage ensanglanté, mais bon, le visage, c'est une chose, mais il a quand même pris un sacré coup de sabote dans le dos aussi. Et des images, évidemment, qu'on n'aime pas voir du tout. Voilà, on bloque la courcière. Voilà, Fabien... Solide ! Alors là, je suppose que... Rémi, il va falloir que le mental prenne le pas sur le physique, puisque le physique, on sait qu'il va être à vue d'épreuve toute l'après-midi. Déjà, on en a sur une vache et demie. Ça touche déjà. Trois fois, c'est la troisième touche. Donc, en espérant que ça s'arrête là, mais quand ça démarre comme ça, c'est que... Pas forcément une super après-midi pour tous les écarteurs. Donc, c'est sûr que, bon, niveau mental, ils sont tous prêts. Après, le physique, ça peut piquer. Ça va piquer pendant les deux ou trois heures de concours qu'il va y avoir, mais mentalement, je pense qu'ils ne vont rien lâcher. Voilà, et Jérôme Costaramone qui va tenter de changer le comportement de Brocardine en demandant le départ côté l'enjeu. Une affaire... Histoire aussi de perdre un peu la vache sur ses galons. Oui, tout à fait. Là, il va demander un changement d'axe parce que, comme je te disais, ça s'est vu déjà sur les deux premiers et le troisième. Voilà, elle est showeuse sur cette épaule. Donc, il va essayer de s'avantager en perdant un peu la bête. Voilà, et toujours les conseils précieux. On refait le terrain au milieu pour se donner le maximum d'appui. Et Jean-François Déris qui prépare le galop de Brocardine. Là aussi, le galop est puissant depuis l'éloge. Oui, elle est assez jolie. Après, voilà, c'est le premier. Voilà, on voit que Jérôme aussi veut s'assurer aussi la continuité dans le concours. Peut-être pas tenter autre chose de suite malgré les deux chutes. On sait que c'est long, il y a 24 et quarts. Voilà, il y a le temps de tenter. Pas aller peut-être reprendre un autre coup comme il a pris tout à l'heure. Laisser passer un petit peu l'orage. Toujours se maintenir dans les premières positions ou un écart de points assez régulier. Assez minime, oui, voilà. Donc je pense que là, il va assurer aussi un deuxième écart. Voilà. Deux écarts, comme on dit, pour assurer la suite du concours. Oui, là, je pense que tenter sur cette vache, ça ne sert à rien parce que c'est vraiment le début du championnat. C'est peut-être aller au-delà d'ennuis. peut-être trop important. Il faut arriver à doser aussi le pour et le contre. D'ailleurs, on voit que Gauthier a dû trouver aussi le galop de Brocardine et puis il est en gère son goût puisqu'il a décidé de lui laisser. Ah, elle est jolie. Enfin, jolie, entre guillemets. Attention. C'est un joli de championnat de France. Voilà, il s'est replacé. Ah, et malheureusement, lui aussi, contré. Contré, Gauthier. Pris par le sabot, là. Après, au-delà de ça, le sabot, mais je pense qu'il y a peut-être aussi la piste parce qu'on le voit sans mettre la faute sur qui que ce serait. Mais ils ont fait remettre du sable parce que, bon, la piste, je pense qu'au milieu, là où ils écartent, elle est un petit peu meuble. Donc, pour la rapidité et faire revenir les jambes, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Oui, on a les bottines prises dans le sable. Tout à fait. C'est sûr que, pour nous, le mieux, c'est une piste assez dure qui répond. D'ailleurs, il change un peu de terrain aussi, Gauthier. Je pense qu'il va tourner en deux ans. Il s'est avancé. Serge Junca a l'air de se placer à son extérieur. Voilà, c'est chose faite. Voilà. Aïe, aïe. Attention. Ah, là aussi. Ah, on voit quand même. Ouh là. Tant mieux, parce que j'ai eu peur, là. Ah oui, là, on a tous peur de ses... Et vous voyez que... Ah, ça attaque quand même. Mais on en est déjà, et oui, comme tu disais, Rémi, en deux vaches, presque, en une vache et demie, on en est déjà à cinq chutes. Oui. Et des coups. Et des coups. Et des coups du mad assez rude. Assez rude, dès le départ. Donc c'est là où on en revient, à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que, voilà, le pour ou le contre d'aller tenter en deuxième vache, en sachant que les autres, ils ont été un peu touchés. Voilà, il faut aussi... savoir faire avec la gestion. Mais te dire que les autres, malheureusement, ils ont un peu pris des pêtes. Voilà, physiquement, ça va porter au bout de trois ou quatre heures de concours. Et Thomas qui revient sur le premier terrain. Thomas, il va l'avoir joli. Bien. Kenji Valdez, et on verra certainement, on va l'espérer toujours, Fabien Gontero, qui pourra revenir faire son deuxième équipe. Monécart, on le voit ici. Il est prêt, il récupère, il souffle, il en a besoin. D'ailleurs, tout comme, je pense, Jérôme en a eu besoin et là, Gauthier va en avoir besoin. Alors, il y a évidemment cette attente très longue entre deux passages, mais aussi, voilà, quand on subit des chocs comme ça, peut-être, les moyens de récupérer un peu plus profondément que sur une courbe où il faut repartir de suite. Le seul pour Thomas ! Voilà, Thomas qui a géré le terrain, on va dire. Oui, bien. Voilà, un bon écart. Après, comme on disait, toi, Gauthier qui tente, peut-être que le dimanche, elle passe, elle arrive sur un championnat et il suffit que une vache, chaque homme, elle réagit vraiment différemment. Et ce que tu passes, tu vas le passer le dimanche, mais tu vas arriver au championnat et il suffit que les deux hommes avant, ils échangent complètement le comportement de la vache et là, on le voit, ça ne passe pas. Après, c'est souvent, moi, je dis, c'est souvent les vaches que tu connais qui ne te rendent jamais service. Oui, voilà. On le sait, d'ailleurs, tous les champions le disent, c'est des vaches que j'ai écartées tous les dimanches qui m'ont fait perdre ou ont failli me faire perdre sur les grands événements. Allez, Kenji Valdez qui lui avait réussi sa première qui est un tenteur. Voilà, et lui aussi, voilà, on sait sûr que ce n'est pas du goût du public, mais bon, il a vu aussi comment ça s'est passé pour ceux qui ont tenté. Non, après, après Kenji, il a fait le saut et en fait, quand il est retombé, il a ouvert un peu les jambes, il a ouvert un peu le compas et ce qui fait qu'il est passé entre guillemets, attention, que tu es relatif, il est passé loin. Voilà, après, c'est toujours compliqué quand tu ne connais pas forcément les bêtes. D'ailleurs, il a changé de terrain. Il revient au premier galon qu'elle a pris avec, il me demande, le départ face au rejet. Il a fait changer la corne. Et voilà, et Bernard Lensamard ne bouge pas le cordier de Montmeil. C'est Jean-François secondé, évidemment, par Serge Junca, Jean-François d'Ayriss qui prépare ce galon. Alors, est-ce qu'on va appeler ça une tentative sur la corne dite facile ? Je ne sais pas si elle est facile ou difficile. Est-ce qu'il va tourner en dedans ou pas ? David ne montre rien dans le rôle de second. Ça aussi, c'est à montrer dans toutes les écoles. On n'a rien montré à la vache au départ. Kenji qui tient absolument à ce qu'elle soit lâchée à ce côté, à ce bourladéro et en dedans. Il tourne en dedans. Et il tourne en dedans. Kenji. Et il se trouve que l'écart pour Fabien Gautero qui va venir terminer l'écart qu'il lui manquait suite à son rude choc sur sa première tentative. Voilà. Et il demande à la replacer au loge. Fabien. On le voit quand même assez bien éraplé au niveau du front. C'est bien marqué. Voilà. Et Jean-François qui va donc aller préparer le dernier galon. Fabien. Voilà. Qui a bien sollicité le public et remercié aussi de leur soutien. Et on le voit. On parlait tout à l'heure justement des 12 au départ. On voit que la brocardine quand même, même si elle vient, elle a besoin aussi de souffler avant de les se replacer. Bien sûr. Pour une vache comme pour un homme, c'est assez long. Mais bon, on le voit, elle a un galop assez régulier. Alors pour le moment, les deux vaches n'ont pas faibli sur leur 12 au départ. D'ailleurs, elle vient bien. Voilà. Il a un bon écart pour terminer. et c'est Almeria de la ganaderia d'Eiris qui sera, eh bien, affrontée ensuite avec, c'est Fabien Gontero, justement. Non, oui, Fabien Gontero qui la débutera. Fabien. Puisqu'on décale à chaque sortie de façon à ce que tous les acteurs débutent deux fois une vache. Alors, il va y avoir, évidemment, en premier lieu, le résultat de la sortie de tous les écartins. Ensuite, le résultat général. Voilà, le temps que, eh bien, on va les saluer aussi, le jury. Alors, on le voit, ils sont, eux aussi, exposés au soleil et pour lire sur l'ordinateur. C'est vrai qu'avec le reflet Didier, bon courage, il est en train de regarder, d'essayer de trouver le meilleur angle. Alors, c'est Julien Ngui qui est 10,50 points. Marti, 10,25 points. 9 points. Fabien Gontero et Jérôme Costarabonne. Kenji Valdez, 8,75 points. Et 7 points, c'est Gauthier Labeillerie. Alors, ça, c'est la sortie. Donc, ce qui donne pour... Il est donc en tête par Jérôme après la sortie de Brocardine. 20 points, c'est Thomas Marti et Kenji Valdez. Deuxième, c'est Julien Guillet avec 18,75 points. Troisième, quatrième, donc Fabien Gontero, 17,75 points. Cinquième, 17,50 points, c'est Gauthier Labeillerie. Et Jérôme Costarabonne, 16 points et il ferme la marche. Et c'est donc Fabien Gontero qui va débuter Almeria. C'est Fabien Gontero qui va débuter la sortie. Voilà, on retrouve à l'entraînement le duo Mathieu Kramos dont on salue le retour aussi qui lui aussi a subi une longue blessure et secondé par Florent Alasseg et le cordier d'argent Éric Merville en ce titre il est rentré dans l'histoire Éric Merville et c'est Fabien Gontero qui va débuter. Almeria qui a fait le tour. Oui, Almeria elle n'arrive pas à tourner avec les deux talanquaires en fait celles qu'elle a au niveau des postérieurs. Elle ne peut pas se plaquer pour faire son tour en fait. Donc c'est pour ça qu'elle part en faisant le tour mais elle revient bien. et là aussi on a vu la courcière glisser au milieu de la piste sera suivi donc de Jérôme Costaramone. Allez Fabien avec Mathieu Nogues dans le rôle du second là aussi comme motivateur je pense qu'on n'a pas trouvé beaucoup mieux. voilà qui signe un bon passage et la courcière qui s'arrête après l'écart et d'ailleurs Jérôme demande le départ côté loge ce qui va permettre au Cordier de se mettre à l'ombre voilà avec une jolie chambrée quand même pour ce championnat de France ici du côté de Heron-sur-Adour avec toutes les incertitudes liées à la structure et bien on est heureux de pouvoir y assister ici bien évidemment et de voir ces arènes quasiment pleines on le voit une attaque longue oui une attaque longue de Jérôme voilà là elle vient bien juste un peu d'attente il manque un petit peu un peu d'attente est-ce que la courcière ne ralentit pas aussi un peu en arrivant sur l'acteur pour moi personnellement je pense qu'il est peut-être un petit peu trop loin alors est-ce qu'il voulait se laisser un peu de marge comme elle avait fait un petit peu le tour sur les deux écarts précédents voilà après moi je pense qu'il faudrait qu'il avance à peine un petit peu et juste attendre un petit peu plus et puis voilà ça aussi c'est toujours pareil sur deux écarts il faut être parfait de suite contrairement à une sortie on peut se régler petit à petit il faut être à 100% à chaque écart en fait et on le voit et tous les autres acteurs sont placés dans les divers axes pour étudier le comportement puisque c'est après Gauthier Labeillerie donc qui va succéder à Jérôme le deuxième de Jérôme et là très très bon écart de Jérôme bien servi aussi par le coup de ficelle d'Eric Merville et Gauthier Labeillerie qui décide de laisser avec les conseils évidemment on voit et c'est pas un seul homme qui s'avance finalement au centre de la piste c'est toute une équipe le chef la motivation déjà qui s'exerce qui s'exerce au niveau du refuge par Mathieu et là on alterne aussi on voit que Serge Junca vient aussi faire le second c'est un véritable travail d'équipe aussi comme un champion mais en fait comme je disais pour la gestion la gestion c'est hyper important d'avoir quelqu'un pour pouvoir discuter préparer quelque chose il se replace Gauthier là aussi bon écart bon écart le public d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui c'est dans le public c'est la crème des coursailles qui ne laisse rien passer des partisans des partisans aussi il y en a quelques-uns on devrait les entendre aux annonces des pointages oui on les a déjà entendus un peu sur la deuxième vache bon je pense que là sur Almeria on devrait avoir 12 écarts extérieurs parce que la vache elle a du métier c'est pas une elle a du métier et puis elle a peut-être pas un galop rapide aussi qui permet de venir la tromper pas plus rapide que ça et puis elle n'est pas surtout vicieuse voilà elle permet de s'exprimer et Gauthier qui a une fois de plus légèrement contré par la patte de Almeria et là on sait que au niveau de la notation tous ces petits détails comptent tout à fait oui le déséquilibre on vous rappelle que la finition de l'écart fait partie de la notation de l'écart aussi c'est pas simplement le fait d'effectuer l'écart oui tout tout rentre en compte que ça soit la tenue que ça soit que ça soit la rapidité l'attente que si t'es bousculé avec avec la patte l'épaule patte à rien c'est un système assez complexe allez et Thomas donc Thomas qui je le rappelle est premier exécon avec Kenji Valdos il s'est remplacé puisque voilà comme tu l'avais fait tu l'avais signalé Rémi tout à l'heure Almeria c'est vrai ne peut pas se plaquer de ce côté là complètement contre les planches ce qui demande d'aller faire ce tour une fois qu'elle est lâchée oui en fait pour prendre son départ elle est obligée de faire un peu le tour c'est tout simplement parce qu'à l'attente de Keramba elle n'arrive pas à se plaquer pleinement contre le contre le Kairon et on le voit en haut c'est peut-être à peine un petit peu plus large mais ça lui permet de se plaquer et de faire moins le tour voilà et on voit que c'est tout est question de technique même dans le placement des coursières on ne parle pas évidemment des tétières qui elles doivent être placées au millimètre tout à fait d'ailleurs on voit le soin que prennent les entraîneurs c'est pour ça que entraîneur c'est aussi très technique plus qu'on le pense c'est pas ramener une vache au refuge et la lâcher voilà et Thomas qui alterne avec qui fait Rançon et Thomas et on le voit malgré le soleil on les entend surtout Musique Samané toujours au top là aussi un change de chef c'est Sébastien Fregas maintenant à la baguette tandis qu'on va dire Dario Thor lui a décidé de sortir le sombrero de s'éventer quelque peu et ça aussi souffler 4 heures comme on dit dans des instruments en plein soleil on ne va pas se prendre à la chaleur mais Kenji avec alors on a vu la vache un peu déséquilibrée on va dire sur le coup de ficelle on va dire que sur le coup de ficelle on va le voir là tout le corps qui vient elle se décale alors après Kenji l'attend peut-être il faudrait qu'il l'attende à peine un peu plus comme Thomas l'a fait pour vraiment lui permettre sur les derniers mètres d'accélérer un petit peu qu'elle ait vraiment l'impression d'attraper l'homme et de garder plus de prise sur le sol de donner un peu plus de vitesse à la vache d'ailleurs on dirait qu'il a avancé un pôle de plus Kenji sur ce deuxième placement il s'est mis un peu plus en avant par rapport à sa précédente attaque il faut donner l'impression à la vache d'attraper un comportement tout à fait on va dire contraire à tous les autres de départ sur les autres acteurs comme je disais c'est vraiment une vache elle s'adapte en bien ou en moins bien à certains hommes voilà on le voit là aujourd'hui t'as 12 départs t'en as pas forcément un pareil suivant les carters en face mais Julien aussi prend une position Julien Guillet donc qui les succède qui prend une position assez avancée aussi par rapport aux attaques de Kenji il a même avancé encore un peu plus par rapport à l'attaque de Kenji on le voit les jolis voilà on peut échanger peut-être la remettre en bas et puis on va aussi le répéter souvent dans l'après-midi mais nous venons de faire le neuvième départ aussi tout à fait voilà comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure les vaches elles ne sont pas forcément habituées à faire 12 départs il fait chaud c'est une fin de saison aussi pour tout le monde voilà on peut d'ailleurs aussi saluer les ganadaires qui entretiennent ce détail on le voit pour ceux qui parlent de bien-être animal on voit que la course landaise n'a pas de leçons à recevoir quand on voit l'état des animaux qui sortent on peut saluer l'investissement des ganadaires qui plouent de la saison qui pleuvent qui ventent qui fassent chaud et bien sont là pour les soigner et les choyer et on peut les en remercier à tous les ganadaires allez Julien avec son deuxième le dixième galop donc le douzième pardon c'est le dernier c'est le douzième c'est le douzième voilà ça m'est terminé ça m'est terminé je m'étais trompé voilà c'était le dernier voilà et maintenant et maintenant on va évidemment attendre les résultats et on voit ça y est on va attaquer la vache c'est Rubia donc de chez Darjolos qui va terminer ce premier bloc et vous voyez les sauteurs qui commencent à sortir en piste pour eux aussi prendre leur marque commencer à échauffer leurs muscles oui là ils vont attaquer dans une vache donc il faut essayer de se rééchauffer bon même si les sauteurs eux ils s'échauffent oui ils s'échauffent mais enfin c'est pareil rester même par 30 degrés rester stable et immobile derrière une talanquerre ça ne prépare pas les muscles à l'effort qui vote qui vote la sortie d'Alberia de la canaria d'Élise premier tourno-marty avec 14 points deuxième Jérôme Costa-Ramande 12 points 70 troisième Goutilaméry 11 points 70 quatrième Fabien Goutero 10 points 75 exécut au 5ème juillet Kéji Valdez avec 9 points 50 alors on va attendre maintenant donc ce qui donne le classement général en tête tourno-marty avec 34 points deuxième Kéji Valdez 29 50 troisième Goutilaméry 29 quatrième Légalité Fabien Goutero Gélo Costa-Ramande avec 28 50 et sixième juillet 28 25 alors très serré très serré donc premier à l'issue au classement général et 34 points c'est Thomas Marti suivi de Kéji Valdez 29 50 ensuite il y a deux exécut non il y a Goutilaméry 3ème à 29 points 28 50 exécut Fabien Gontero Jérôme Costa-Ramande et Julien Guillet 28 25 et le premier c'est Jérôme Costa-Ramande qui débute donc Rubia de large je vous rappelle les classements premier Thomas Marti 34 points deuxième avec 29 50 c'est Kenji Valdez troisième Gautilaméry 29 points quatrième exécut Fabien Gontero Jérôme Gautilaméry Gautilaméry 50 et sixième 28 25 Julien Guillet pour le moment on voit que il n'y a pas vraiment encore de cassure dans ce classement tout le monde pour revenir sur deux écarts oui tout à fait oui tout à fait c'est normal on est à la troisième vache ça reste assez serré tout est possible allez Jérôme qui prépare son deuxième ah il a large ah et là on va saluer le coup d'officiel de Pascal Lalanne ah oui ah Pascal Lalanne on va saluer d'ailleurs le trio de Nicole Henrique du Clavet et Pascal Lalanne donc qui bien a fait enrouler magnifique coup d'officiel ah oui Rubia dans le creux de rien de Gérôme Costaramone parce qu'on peut le voir mais elle a une sacrée largeur ah oui oui c'est on passe tranquillement entre on peut éteindre l'inge comme il dit l'autre et donc Gautier Labeillerie qui lui demande le placement côté loge Gautier Labeillerie troisième à 29 points et Serge Junca dans le rôle de second et on voit que Kevin Rivero et bien voilà vient ainsi faire le second histoire de donner un peu plus de chaleur à ses muscles pour préparer le premier bloc de sauteuse qui sortira après Rubia donc premier exécuté pour Gautier Labeillerie voilà et toujours repasser par le centre par le fond de la piste venir prendre les conseils on voit déjà Cyril Dunouveau qui a analysé le premier écart voilà qui le replace voilà et on sent que ce sable gêne énormément les acteurs au milieu ça se voit la piste qui se défait à chaque vache allez il s'est replacé Gautier bien allez on voit Pascal Lala très vigilant pour aider les acteurs et c'est donc Thomas Marti qui lui choisit de la replacer et bien face au loge un très bon écart de Gautier qui il a loupé entre guillemets son premier mais on le voit le deuxième il est vraiment resté dans les cornes et il a fait confiance totalement à Pascal Lala et tant mieux pour le spectacle et pour lui comme on dit il s'est fait peur voilà je leur dis faites vous peur c'est un mot qu'on entend souvent revenir dans la bouche des chefs et des acteurs expérimentés comme toi Rémi voilà pour faire peur un peu faire motiver ces jeunes voilà et Thomas lui il sait qu'il faut se faire peur pour aller chercher ce morceau de bois qu'il attend le temps c'est bon alors on va la chute à patte avant la chute à patte avant peut-être avec le c'est vrai qu'il faut lever énormément les bras aussi parce que elle a un port de tête très haut en plus en plus d'être large et donc voilà et Thomas qui prend les conseils qui analyse la situation qui finalement il dit on la laisse là on la laisse pas là Rémi tu t'en penses toi moi je la ferai changer non je fais ça voilà mais d'ailleurs il t'a écouté puisqu'il va la changer après le comportement il change pas forcément là sur cette vache là d'un côté de l'autre après Thomas il est resté à bloc est-ce que il va s'avantage alors il a quand même fait suivre Pascal sur le côté originelle de la vache donc peut-être pas tourner en dehors sur une vache comme ça malheureusement qui est tellement large pour tourner un très bon intérieur ça va être trop compliqué il faut faire passer la tête et puis après voilà les cornes sont tellement larges que ça revient vite ces vaches qui ont du métier donc là tu sais que tu vas aller chercher une touche plus que l'exploit oui tout à fait d'accord donc ça y est elle est partie avec le départ côté loge il l'a travaillé ah déçu ah deux fois deux fois sur la patte ah il chute sur la patte ah Roubien qui risque de faire perdre la tête du glace-là à Thomas c'est là où tu vois on en revient toujours une vache sur un écarteur oui pourquoi Thomas deux fois lui met la patte alors que sur les autres il ne l'a pas mis voilà est-ce que l'attente est-ce que son saut est-ce que ça voilà c'est c'est pas explicable mais on en a le reflet le reflet de ce qu'on disait tout à l'heure voilà et là aussi on le voit et ça cogite en fond de piste avec Kenji Valdez la ville de la place là aussi mais le courage on va dire à Romain Clavé à Cyril Lino puisque 3 et 2 à coacher sans avantager personne sans liser personne et peut-être que au fur et à mesure de l'avancée du spectacle il faudra bien en choisir un mais pour le moment voilà il faudra arriver tout le monde de la même façon il faut rester impartial ça reste une équipe on ne peut pas on les a amenés au championnat on les a amenés au championnat donc on ne peut pas après voilà il faut je pense que la place est très compliquée du chef de quadrilla surtout si les uns après les autres c'est encore plus compliqué et puis la décision finale remet toujours à celui qui est à piste donc là je pense que tu prends comme ça vient et voilà tu fais en fonction de la vache il essaye de la tromper il a réussi d'ailleurs à la tromper il a réussi mais comme je le disais pour faire un écart on va le voir elle est tellement large elle répond bien sur le jeté elle n'a même pas un coup de tête en dedans alors sachant que il est deuxième donc à 5 points de Thomas Thomas de chute ça m'étonnerait qu'il marque beaucoup de points donc chute plat avant en plus si Kenji psychologiquement aussi peut-être est important de rester ou premier ou second après on le voit les pointages sont assez serrés Thomas avait 4 points et demi d'avance mais les autres derrière se tiennent à même un point donc bon ça reste assez serré mais d'avoir toujours cette marge de pouvoir faire une chute entre guillemets malheureusement de faire une chute ou en mauvais écart quand tu es premier ou deuxième c'est sûr que c'est plus évident parce que c'est là aussi où il faut savoir passer de l'euphorie à retrouver son mental se remettre dans son concours après deux chutes où on sait que forcément pour Thomas en mardi il va perdre la première place mais voilà en se disant on en est qu'au premier bloc c'est donc Kenji et il va rester qu'en départ Julien Guillet et Fabien Goltero d'ailleurs Julien qui s'avance voilà et notre mon collègue Didier Guaite qui a coiffé le chapeau de paille c'est vrai qu'ils sont encore au soleil nous nous avons de la chance Rémi ça y est Londres commence à nous gagner c'était la condition pour que je vienne ah bon d'accord voilà là il y a un très bon écart de Julien le grand saut Pascal qui fait ce qu'il faut et voilà et la chose inexplicable elle n'a pas mis la patte voilà voilà donc c'est c'est ces animaux c'est c'est comme nous on réussit on vous peut mais et eux c'est pareil ils n'ont pas le même comportement d'un acteur à l'autre à Julien aussi ça serait je pense pour lui aussi aller toucher ce Graal qui a soulevé trois fois son papa Jean-Pierre ça devrait être aussi un de ses buts oui oui tout à fait bien sûr pour les six mais voilà dans la symbolique de ce qu'on connaissait de Jean-Pierre Arachou voilà et toujours ce coup d'œil vers son cordier pour lui dire voilà je ne bouge pas à se donner aussi la force le courage de se dire je vais y rester en donnant ce signe au cordier ça y est elle est partie c'est remplacé Julien après deux bons écarts de Julien sur cette sortie oui deux bons écarts et on peut souligner les coups de ficelle de Pascal Pascal qui pose parfaitement le port très large de Rubia et c'est Fabien Gontéro donc qui est lui eh bien quatrième exéco avec 28 points 50 qui va venir terminer ce premier bloc avant qu'on retrouve les sauteurs pour de l'âge alors apparemment voilà il y a des il y a des malaises évidemment c'est ce qu'on pouvait craindre aussi avec cette chaleur bien remplacé voilà alors on le voit il triche ou pas Fabien quand il est en l'air il se place il sait se replacer et après c'est vrai qu'il ne montre pas grand chose non plus avec ses jambes non non on le voit il monte vraiment dans l'axe il reste là où il est il tourne après comme on va le souligner mais je pense que la piste la piste gêne les acteurs on le voit ils sont gênés dans les rotations d'ailleurs on voit et Cyril qui vient préparer à enlever le barrique comme on dit voilà maintenant c'est Mathieu Nougues qui vient lui dire c'est bon petit allez continue comme ça allez elle est pour toi alors évidemment aujourd'hui tous les détails comptent ce qu'on disait au début de la retransmission et là le moins il n'en faut pas de la courcière ou de la tétière qui n'est peut-être pas placée à l'endroit idéal et là c'est sûr que c'est le départ refusé le départ on le voit il est revenu vers le cordien il a eu raison de le refuser parce que si tu ne le refuses pas tu fais un mauvais écart tu vas laisser des points en route il faut laisser vraiment la chance le plus possible c'est assez personnel mais bon il ne faut pas négliger tous les détails là il est bien allez Fabien Fabien d'ailleurs le public réagit aux attaques de l'écarteur de Lotte-Garonnet résident du côté de Montgaillard à quelques encablures de Saint-Sevet là aussi une fratrie de Thoraire Légontero Fabien donc à la dalle Ludovic et Ludovic chez Meïnus ainsi que je cherche de Adrien voilà le troisième Thoraire qui défanne les couleurs de la ganaéria Meïnus et donc on va maintenant passer au bloc des sauteurs en attendant évidemment bien avant les résultats de ce premier bloc tant pour la sortie que pour le classement général voilà et d'ailleurs Rémi te le soulignait la piste et là d'ailleurs on demande on va demander au staff technique de la ville d'Air sur Adour de venir refaire le sol certainement pousser le sable même on met là à part tasser bon alors essayer vraiment d'aller gratter un petit peu et chercher la couche la plus compacte possible le dessous le dessous en ce qui fonctionne la sortie rouvienne et la ganaéria d'Archeurs 1er juillet 12.50 2ème Kenji Madès 11.50 3ème Fabrice Gauthier 11.50 4ème Gauthier Rémi 10.75 5ème Gauthier constamment 10.50 et 6ème Thomas Marti avec 6 points ce qui donne l'issue le seul 1er et 4 premières courses en tête de la compétition Kenji Madès avec 41 points 2ème Julien Guilier 40.75 3ème Thomas Marti 40 points 4ème Gauthier Rémi 39.75 5ème Fabien Gauthier 39.50 et 6ème Jérôme Costa-Armond 32 points autant dire que tout essai à l'issue de ce premier Alors Didier va très vite pour annoncer les résultats donc j'ai eu le temps de les recopier quand même 1er donc sur la sortie tout d'abord c'est Julien Guilier avec 12.50 2ème Kenji Madès 11.50 3ème Fabien Gontero 11.1 4ème Gauthier Lavey 10.75 5ème Jérôme Costa-Ramon 10.50 et 6ème 6 points Thomas Marti ce qui donne à l'issue de ce premier bloc donc 1er de ce championnat de France c'est 1er avec 41 points c'est Kenji Valdez 2ème avec 40.75 c'est Julien Guilet 3ème avec 39.75 c'est Gauthier Laveyri pardon pardon excusez-moi 1er je recommence Kenji Valdez 41 points 2ème 40 points c'est Thomas Marti 3ème 39 points 40 points alors alors premier c'est Kenji Valdez 2ème 40.75 Julien Guilet 3ème 40.75 Thomas Marti ça y est on y arrive 4ème 39.75 Gauthier Laveyri 5ème 39.50 Fabien Gontero et 6ème 39.00 Jérôme Costa Rabonne ça y est je répète dans l'ordre 1er Kenji Valdez 41.00 2ème 40.75 Julien Guilet 3ème 40.00 Thomas Marti 4ème 39.75 Gauthier Laveyri 5ème 39.50 c'est Fabien Gontero et 6ème 39.00 Jérôme Costa